Bonjour à tous, désolé, il y a eu le contrôle, puis après j'entends plus l'éducation, voilà, ça devrait être presque ça, normalement c'est bon, je préfère qu'on met un peu trop le bain, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, comme ça, tout le monde répond bonjour, comme ça, au moins c'est quand même pointage de présence, et attendez voir, et répondez-moi présent, les gens qui sont, attendez, je dirais que c'est bizarre, je vois les gens essentiels, Santana, c'est aussi le pseudo de qui ? C'est Maxime, c'est Maxime. Ah, d'accord. Ok, ok. Et qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, on continue, alors, enfin, quand je dis continuer, j'ai plutôt dire reprendre. Bon, entre-temps, dans l'autre vidéo, j'avais dit que ce serait bien d'avoir un rapporteur et, comprends ? Il y en a manqué ? Parce qu'en fait, avant de continuer, etc., j'ai besoin, moi, de revenir, parce que j'ai eu l'impression, en fait, vendredi, d'avoir un peu raté quelque chose dans le cours, j'ai l'impression, si vous voulez, d'avoir fait incurgiter une grosse quantité de cours avec un entonnoir. J'aimerais revenir un peu plus calmement sur... Juste ce qu'on appelle, justement, enfin, bon, déjà, conversion d'angle de degrés radians, ça, ça a été compris ? Oui, non ? Ok. 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 Ok, ça marche. Voilà. Alors, après, justement, c'est sur le sinus et cosinus, justement, d'un angle radian. Avant de vous apprendre bien, parce que vendredi, on va surtout travailler sur bien lire le cercle en hydrique, c'est-à-dire, en gros, à partir du moment où on vous donne un angle, savoir bien trouver le sinus et cosinus de l'angle. Des angles qui appartiennent, je précise, à la famille du pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Je vous ai un peu montré sur le truc. On va surtout bien voir comme ça. Et, inversement, dès qu'on connaît le sinus, cosinus d'un angle, voire même le sinus et le signe du cosinus, et bien, on peut retrouver, justement, l'angle. Donc, on va travailler vraiment sur ça pour apprendre à bien travailler le cercle en hydrique. Et là, enfin, on va déjà, justement, commencer à vendre les choses. Juste parce que je cherche ce que j'ai fait, si c'est possible, si une feuille que je cherche... Ah, c'est possible. C'est celle-là. Parce que j'ai besoin de noter. Quand il y a une image, je sais qu'est-ce que c'est le feu de l'inter-inter. Donc, je n'appuie quelque part. Parce que je pense que je ne sais pas. Ah si, Kerset, j'avais noté. Non, ce que j'ai peinté, c'est ce tissu. C'est le tissu de Maxime. Voilà. Voilà. Ah, sinon, vous pouvez envoyer le président sur ENT. Bon, alors, je relance le cours. Ah, non, je ne vois pas un peu quand on y va. Ah, sinon, vous pouvez envoyer le président sur ENT. Bon, alors, je relance le cours. C'est bon. Vous ne vous étonnez pas. S'il n'est pas sur le titre qui est affiché au tableau, il y a écrit cours de seconde. Parce que c'est, en fait, ce que le cours de cette année-là, dans nos programmes, dans nos programmes premières, c'est l'ancien cours de seconde. C'est exactement vraiment le cours de seconde, anciennement, du programme juste avant, en fait. Le programme d'il y a deux, trois ans, qui est eu depuis des années, qui avait eu depuis des années, plus de 15 ans, jusqu'à il y a trois ans. Parce qu'en l'année dernière, on n'avait pas eu de trigonométrie du tout. Non. Ah, avant, c'était en seconde. Bon, maintenant, ça a été déplacé sur le programme de première. Et j'ai le même. Le même avec un peu plus de compléments. Disons que c'est un mix entre l'ancien programme de seconde et un petit peu celui de première S. parce que... C'est épique et apprécieuse. Parce que ça a bien dur le... Parce qu'en fait, dans le programme de seconde, ouais, on se contentait juste de... Ca, conversion de V radiant. On voyait comme ça vraiment aussi les fonctions sinus et cosinus et point barre. On les voyait comme, voilà, simples fonctions, on les introduisait, mais on attachait pas beaucoup, beaucoup de... Après, de plus d'importance, là, on voyait plus un peu en profondeur. Voilà, c'est vrai que j'ai la tâche au milieu. C'est la salle où j'ai la tâche au milieu. C'est vrai, c'est que moi, en fait, comme je vois l'écran à l'envers, il faut que je fasse l'espèce de cercle à l'envers. C'est, croyez-moi, c'est pas évident. Bon. C'est la zone sur laquelle on peut pas aller. Bref. Ce qu'on avait parlé, donc le cercle en oeil, on roulait le cercle. On roulait le cercle trigonométrique autour, enfin, on traduit le cercle trigonométrique. D'accord ? Voilà, voilà, la graduation du cercle. On avait comparé d'ailleurs le cercle à une ordonne. On en a vu au-dessus. Puisqu'il y a une position justement pi sur 3, pi sur 4, et tout le travail qui va avec... sont justement à ces positions-là. Alors, voilà, justement. Il y avait un truc là, genre exemple tout en bas. Je me demandais de perdre. bien. Là, on va faire passer le cercle en oeil, placer les points M1, M2, M3, M4, assez hauts angles, pi. Moins pi sur 2, pi sur 3, et moins pi sur 6. Alors, si vous voulez placer des angles comme ça, justement, c'est là en bas de la page 3. Donc déjà, vous allez me placer un cercle. On est bien content. Ensuite... 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 Pour pouvoir placer les points, parce que c'est comme ça qu'on faisait en début de seconde. Pour pouvoir ensuite placer les points avec les angles associés, il suffisait d'abord de convertir en degrés. En l'occurrence... Pi, ça a le bon goût d'être égal, là. On a vu ça vendredi, quand on fait la conversion. Pi, c'est combien de degrés ? 180 degrés. Donc, à la rigueur, pour avoir ces trucs-là, il suffit de remplacer pi par 180, ça vous fait justement les angles. Donc, ça vous permet après au rapporteur de les placer. Moi, disons que les choses que j'ai un peu dites, un peu brutalement, et en arrivant comme ça vendredi, mais c'est vrai qu'on vous dit, comme j'avais oublié de dire, amener compas rapporteur à tout le monde... Je n'ai pas assez préparé là-dessus. Disons que... Moi, je préfère qu'on prenne autant de choses. Et puis après, comme ça, vous voyez comment on obtient le sinus et le cosinus justement de chacun de ces angles, comme on le dit, à partir du moment où vous l'avez placé. Donc, placez les 4 points. Donc, on va placer un degré et ensuite, vous placez justement ces 4 points sur... C'est un sac trigonométrique. Faites-en... Avec une feuille à carreaux, ça sera mieux par contre. Faites ça en cahier d'exercices, feuille à carreaux. Parce que je veux dire, si vous faites ça sur une feuille blanche, ça va être un peu dur de lire après le ciel du cosinus. Et tant qu'à faire, si vous avez des carreaux comme ça, évitez de me faire un cercle comme ça. Faites plutôt un cercle qui passe bien... Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez comme ça entre l'intersection, comme un truc... Après, vous prenez la taille que vous voulez. Vous pouvez être assez gros quand même. Pas non plus obligé de faire un petit cercle. Mais faites pas un cercle qui passe n'importe comment. Faites un cercle pour lequel vous pouvez bien lire facilement après dans le repère, la graduation. Je vais vous dire... Prenez 4 carreaux. C'est pas bien 4 carreaux. 4 carreaux de rayon. Ça prend un assez gros cercle. Vous pouvez le faire aussi bien. C'est pas sûr que j'en avais... Oui, donc... Mais il y a chaque fois, je peux le refaire directement. C'est pas sûr que j'en avais... Ouais, donc... Mais il y a chaque fois, je peux le refaire directement. hop on va grandir en port Ah voilà, c'est parti. Je vais avoir un problème avec le bas du cercle. Je vais avoir un problème avec le bas du cercle. J'ai remonté un peu le cercle, comme ça, je ne suis pas j'aime un truc. Par contre, je vais juste éteindre ça pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. Un, deux, trois, voilà. Imaginez que ça vaut carreau, parce que si vous avez des gros carreaux, ça va être l'équivalent de ça. Enfin, le 1, c'est là, techniquement. Donc là, c'est 0,25, 0,5 et 0,75. Pour l'objet de carreau, pour le gros carreau, c'est très bien. Ça va être d'avoir une bonne visibilité. Ok, je vais faire un petit peu de carreau, c'est un petit peu de carreau, c'est un petit peu de carreau. Ah, voilà. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai reçu. C'est bon, Hugo, j'ai eu le message. Chut, chut, chut. Du coup, je crois bien que j'ai tout le monde. Ah, non, tu n'es pas. Mathéo. Non, je crois pas, Mathéo. Non, il sainte. Merci. Merci. Mathéo, c'est Chuck Norris ? Vous croyez que Chuck Norris, c'était Thomas ? Non, parce que Mathéo, normalement, j'ai un autre pseudo pour Mathéo. C'était Math, j'irais un truc comme ça. Bon allez, vous avez placé les points tous. Puis, on a dit qu'il est à 180 degrés. De toute façon, on partira toujours de notre 0 degrés, c'est ici. Donc, quand vous faites 180 degrés, forcément, vous allez trouver Pi ici. Donc, ça, c'est le point M1 qui se trouve là, représenté justement à Pi. Alors là, en fait, je vais mettre en vert plutôt le… M2, c'était lequel ? Moins Pi sur 2. Donc, moins Pi sur 2. Pi sur 2, ça fait, quand on convertit en degrés, moins Pi sur 2 radians, ça fait ? Hein ? Moins 80 degrés. Donc, en fait, vous partez d'ici. Regarde, 80 degrés, ça va, c'est en haut droit. Donc, forcément, on atterrit là. C'est donc le point M2. M3, Pi sur 3. Donc, Pi sur 3, on se le convertit facilement, ça fait 60 degrés. Donc, à ce moment-là, on prend le comparé ici, on fait… Enfin, le rapporteur. Et on fait un angle de 60 degrés. Et quand vous faites un angle de 60 degrés, vous allez trouver que ça va faire… Ça va faire ça. Tac ! Là, vous faites 60 degrés. Et vous arrivez sur M3. Je vais reprendre donc l'angle de Pi sur 3. Vraiment, ça vous donne ça. Moins Pi sur 6, ça fait… Moins 30 degrés. Donc, vous prenez pareil, faites 30 degrés par là. 30 degrés vers le bas. 30 degrés vers le bas. Ça va vous amener… Attention, moi, j'ai moins 30 degrés, mais là, c'est vraiment entre guillemets parce que normalement, les degrés, c'est vrai qu'on n'est pas en négatif. Les angles en radian, ils ont le droit de négatif, les angles en degrés, pas trop. Et on prend 30 degrés comme ça vers le bas pour se retrouver effectivement à… Ici, là. Moins Pi sur 6, le point M4. D'accord ? Maintenant, à partir de là, on va pouvoir lire le cosinus. On va pouvoir lire le sinus et le cosinus de ces angles puisqu'en fait, le cosinus de chacun de ces angles, ça va correspondre à quoi pour chacun de ces points là ? M1, M2, M3, M4. Le cosinus, ça va correspondre à quoi pour chacun de ces points ? D'accord ? Si vous avez compris le cours que j'ai fait vendredi ? Oui, l'abscisse. Ah oui, c'est l'abscisse. Le cosinus de chacun de ces angles qu'on a placé là, ce sont les abscisses de chacun de ces points. De M1, de M2, M3, M4. D'accord ? Donc, pour le cosinus, on lit l'abscisse du point associé. Sinus de l'angle. On lit l'abscisse du point associé. Et pour le sinus, on lit quoi ? Oui, l'ordonnée. Oui, l'ordonnée du point associé. Donc, ça veut dire... Donc, M1, par exemple, c'est quoi les coordonnées de M1 ? Les coordonnées de M1. Oui ? Les coordonnées, c'est deux choses. C'est abscisse et ordonnée. C'est moins 1, 0. Voilà, moins 1, 0. Donc, abscisse moins 1, 0. Donc, on en déduit que le cosinus, puisque M1 est associé à Pi. D'accord ? Le cosinus de Pi, c'est... Du coup, comme M1 est associé à Pi, voilà. Donc, voilà. Le cosinus de Pi, c'est moins 1. Et le sinus de Pi, c'est... Voilà. Le cosinus de Pi, c'est moins 1. Le cosinus de Pi, c'est moins 1. Le cosinus de Pi, c'est 0. C'est comme ça qu'on obtient, en fait, voilà, le sinus, c'est cosinus. Je pense que j'avais été un peu... Et sur ça que je pense... Ah, ben voilà, Mathéo ! Mon cours est si soporifique que ça. Excusez-moi, non, c'est parce que je lisais le commentaire de Mathéo. Oui ? Pourquoi c'est moins 1 ? Pourquoi c'est moins 1 ? Le cosinus ? C'est l'axis de ce point-là. Je parle de ce point-là. Là. Laxis ! Tu es là, là ? C'est moins 1, son axis. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, moins 1, moins 2, 0, moins 1, moins 2, 0, moins 1, moins 1, moins 2. Son abscisse, c'est moins 1. Et son ordonnée, dans l'histoire d'A2, c'est 0. Oui ? Mais alors, 0, 2, 1, parce qu'on a quoi ? Envers. Ah, envers ! Alors, c'est ça, en fait, oui, justement, pour distinguer, en fait. Ce que j'ai marqué envers, c'est la graduation, c'est la lecture sur le cercle trigonométrique, c'est l'angle. D'accord ? Parce qu'en fait, après, mon cercle, c'est un cercle qui est gradué comme ça, tac, 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 d'accord ? Donc, la graduation sur le cercle, c'est ce que j'écris envers. Donc, quand j'ai mis ici pi, c'est le pi que je lis sur le cercle, comme ça. D'accord ? Et ce que je vais mettre en noir, ça va être la graduation dans le repère. D'accord ? Donc là, c'est l'abscisse de pi, moins 1. Alors, on a 0. Donc, cos pi vaut moins 1, sin pi vaut 0. Bon. Maintenant, si je regarde par rapport à M2, qui représente l'angle moins pi sur 2. M2 représente l'angle moins pi sur 2. D'accord ? Les coordonnées de M2, c'est quoi ? Dans le repère, justement, sur l'écriture en noir. Je vais faire ce que j'écris en noir. C'est ? 0, moins 1. Voilà. Attention. Il y a des gens qui disent moins 1, 0. D'autres qui disent 0, moins 1. C'est quoi, exactement ? Moins 1, 0 ? Déjà M1, ça ? Non, c'est au moins 1. C'est au moins 1. D'abord l'abscisse, après l'ordonnée. Donc, en abscisse, c'est cela. Donc, ça fait 0. L'abscisse de M2, c'est 0. Et son ordonnée, moins 1. Donc, de là, on en déduit que cosinus de moins pi sur 2, ça fait ? 0. Ah oui. Et sinus de moins pi sur 2, ça fait ? Voilà. Voilà. Bon. Là, c'est encore les cas un peu gentillés. On commence à venir à un cas un peu plus. C'est le pi sur 3. Bon, le pi sur 3, c'est vrai que j'en ai un peu parlé déjà. Attention. Des fois, en fait, je me fais avoir avec un figure frisé. Parce qu'il n'est pas 9h16 ou 9h18. Et je rendrai les contrôles juste après la récréation. Donc, ça restera un certain temps de pause à ceux qui sont… Ensuite. Donc, M3, lui, représente 6 sur 3. Mais si vous lisez maintenant les coordonnées de M3, ça fait quoi ? Vous remarquez qu'en abscisse, ça fait pile 0,5. Donc, on pise sur 1,5. D'accord ? Bon, 0,5 ou 1,5. C'est vrai que moi, j'ai commencé à dire 1,5. Par contre, en ordonnées, je n'arrive pas trop à le lire. D'accord ? Ce n'est pas trop lisible. On va l'appeler Y. On va dire. On va l'appeler Y3. Y3, comme M3. Y3, comme M3. 1,5,1,3. Ceci dit, il y a un moyen de l'avoir. D'accord ? C'est parce que je vous ai dit ce que j'ai expliqué vendredi. Il y a un lien entre sinus et cosinus d'un angle. D'accord ? Ce lien est le suivant. Vous avez cosinus carré de x. Alors, vous avez compris cette écriture. C'est une écriture. Cosinus carré de x plus sinus carré de x qui vaut 1. D'accord ? C'est ça qui va vous permettre d'avoir celui-là. D'accord ? Pour tout le monde, je sais que celui-là vaut 1,5. C'est ça qui va me permettre d'avoir celui-là. Bon. J'ai pas refaire. J'ai fait la démonstration vendredi. Vous voulez que je la refasse pour montrer que l'autre, il vaut plus ou moins 1,5,3 sur 2 ? Je vais en refaire. Non ? C'est bon ? Bon. Vous allez donc savoir que votre Y3, il vaut plus ou moins 1,5,3 sur 2. Or, vous voyez que l'ordonnée du point est positive ou négative ? Elle est positive, l'ordonnée du point. Y3 est positif. Donc, votre Y3, c'est racine M3 sur 2. Ce qui fait que votre M3, il a pour coordonnée 1,5, racine M3 sur 2. Monsieur ? Oui ? Ici, on peut pas savoir ni l'apsis ni l'ordonnée. C'est pas assez précis. Ah ! Dans ce cas-là, on y va approximativement, à l'approximative. OK. En général, ça, ça serait si on va donner un angle autre que la famille pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4. Alors, il y a pi sur 4 qui est encore un peu spécial, parce que c'est vrai que c'est pas précis, ni pour l'apsis ni l'ordonnée. Mais pour pi sur 4, le principe du pi sur 4, c'est qu'il est là. Il est sur le truc d'équation 1 qui est égal x. Donc, celui où l'apsis ni l'ordonnée sont les mêmes. C'est pour ça qu'on sait que ça va faire, le truc là, ça va faire, en gros, xx, le truc. Et donc, ça va vérifier le truc là. X carré pi carré vaut 1, ça fait 1,5. Donc, ça fait racine carré de 1,5. 1 sur 2 qui se devient racine de 2 sur 2. C'est pour ça qu'on ne sait quand même que pour le pi sur 4. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, les angles en général avec lesquels on travaille le plus, c'est toujours ce que j'appelle la famille à pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 4. C'est-à-dire ceux qui vont bien se placer. Ceux qui vont s'appeler soit ils ont l'apsis 1,5, soit ils vont leur donner 1,5. Enfin, plus ou moins 1,5, d'accord ? Ça dépend de la région du siècle. Soit ils ont un lapsis plus ou moins 1,5. Soit leur donner plus ou moins 1,5. Soit justement, la famille pi sur 4, ça va faire racine de 2 sur 2 pour les deux. Enfin, plus ou moins racine de 2 sur 2. Ça, ce sera plutôt vendredi. Justement, on va apprendre à bien comprendre, bien cerner tout cela. Bon, maintenant qu'on a vu que le M3, il y avait peu coordonnées 1,5, 1,5 sur 2. On en déduit que le cosinus de pi sur 3, c'est... Donc, cosinus pi sur 3, ça vaut 1,5. Et sinus pi sur 3, ça fait 1,5 sur 2. Pour le M4, M4, il représente moins pi sur 6. Ces coordonnées, ça va être... Le X, je n'arrive pas trop à lire, mais on voit que l'ordonnée, ça fait exactement... 3,5. D'accord ? Bon, toujours, grâce à la formule qui relie le cosinus au sinus, on sait que X4 vaut plus ou moins... Plus ou moins quoi ? C'est un 3 sur 2. Et maintenant, il est positif ou négatif selon la position du M4 ? X4 va être positif ou négatif ? Attention, attention. X4. L'abscisse. Positif. Positif. L'ordonnée est négative, mais l'abscisse est positive. Et X4 est positif. D'accord ? Donc, X4, il va raciner un 3 sur 2. Ce qui fait que votre M4, il a pour coordonnées racine de 3 sur 2, moins 1,5. On en déduit que le cosinus de moins pi sur 6, ça fait... Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et le sinus de moins pi sur 6, ça fait... Moins 2. Voilà. Bon. Ça vient sonner pile. Je vous laisse 5 minutes de pause. Et pour vous, en distanciel, plus d'un quart d'heure, parce que je vais le rendre le contrôle juste après le temps de prendre 10 minutes et tout. Je vais vous mettre un quart d'heure de pause en distanciel. Je vous retrouve donc à 9h40. OK. Allez. À tout à l'heure, Polko. À tout à l'heure, dans un quart d'heure. Fais-moi leur prête s'ils n'ont pas des questions. Ça n'a rien de plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure, alors. Merci.